... Il subsiste 16 bosquets à Versailles. 9 d'entre eux ont été créés par André le Nôtre ou reconstitués d'après ses plans originaux. Ces bosquets avaient été conçus comme des lieux d'enchantement, des théâtres de plein air. 300 ans plus tard, grâce aux fontainiers, l'eau continue à s'y donner en spectacle. Il y a eu tout un travail des fontainiers à l'époque de Louis XIV qui ont voulu créer certains effets d'eau et créer une émotion à la vision de la fontaine. Lorsqu'on a l'encelade, qui est ici, c'est un géant qui est en train de crier lorsqu'il est englouti dans ces rochers-là. Et le fait de voir l'eau jaillir et cracher et crier, on a vraiment l'émotion de ce pauvre géant. Donc le thème est rendu vraiment réel. Après l'encelade, voici le bosquet des Trois Fontaines, créé par le nôtre et restauré en 2004. L'un des préférés de Louis XIV, avec son enfilade de bassins et ségé en fleurs de lys. À quelques mètres de là, le bosquet des Bains d'Apollon, créé sous le règne de Louis XVI. Ici, l'eau ne jaillit plus. Elle forme de véritables drapées au pied des statues de marbre. Voici le bosquet de la salle de bal. Ici, l'eau ruisselle en cascade sur les rocailles. Les pierres y sont fixées avec du fil de cuivre, sans aucun mortier, de sorte que les murs ressemblent à des écailles de poisson, luisantes sous la surface de l'eau. Ça a quelque chose de très joyeux, de très dynamique. En fait, ça va un petit peu avec la musique. C'est assez dansant. À l'époque, le roi dansait ici. Ici, il y avait une île, en plus. Donc, c'était une vraie salle de spectacle. Les orchestres étaient là-haut et les spectateurs étaient ici, sur les buis. Sous-titrage Société Radio-Canada